Consigne. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de cinq minutes environ. Vous aurez tout d'abord une minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite trois minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore cinq minutes pour compléter vos réponses. Merci. – Sous-titrage FR – On était à la steppe de Vidy à l'instant, mais toutes les stations d'épuration des eaux ne sont pas aussi perfectionnées que celles de la ville de Lausanne. Il arrive que certains déchets passent tout droit et arrivent dans le lac. Des déchets qui finissent sur les rives du lac où vous vous trouvez justement, Frédérique Vollery. – Oui, je suis à Babyplage à Genève. Alors une plage qui est particulièrement vide aujourd'hui puisqu'il pleut, ça souffle. Donc ce ne sont pas les conditions idéales. Mais il y a quelques semaines, lorsqu'il y avait les week-ends prolongés et qu'il faisait beau, eh bien ces plages étaient bondées pour la simple raison que pour l'instant, les piscines, la plupart des piscines sont toujours fermées. Donc ces endroits font le bonheur des citadins. Et puis le vent et les vagues, eh bien, ramènent les déchets. Là, la voirie vient de passer. Les employés ont très bien fait leur travail, mais c'est difficile d'aller dans les moindres recoins. Par exemple, on s'est baladé avec mon invité sur les enrochements juste avant l'émission. Et dans chaque petite cavité, on trouve des déchets. Alors mon invité, justement, c'est Suzanne Madère qui est à mes côtés. Bonjour, Suzanne Madère. Bonjour. Suzanne Madère, vous êtes secrétaire générale de l'Association pour la sauvegarde du Léman. On n'a pas eu un très beau temps ces derniers jours, mais malgré tout, on retrouve plein de déchets sur la plage et dans les rochers. Oui, c'est des déchets qui ont dû rester depuis les plus beaux jours, je dirais. Et puis les gens viennent quand même au bord du lac, quel que soit le temps qu'il fait. En se promenant, on a effectivement pu voir que ce cache dans les enrochements, des endroits qui sont peut-être plus difficiles pour la voirie, des gobelets, des bouteilles ou des petites choses qui sont tombées des poches. Ou alors, on a vu aussi effectivement dans les arbustes des canettes et des choses de ce type qui ont été peut-être cachées par des gens plutôt que de les jeter dans la poubelle. Alors votre association a créé une application pour recenser tous ces déchets. Cette appli Fête, c'est un an. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Alors c'est une application qui est téléchargeable sur Internet, netlement.app. Et puis ensuite, tout un chacun peut aller faire des nettoyages, soit au quotidien simplement en se promenant, ramasser les objets qu'il trouve, les entrer dans l'application. L'application permet un degré de détail plus ou moins avancé selon comment on a envie de participer à ce projet de science participative parce qu'ensuite, toutes ces données précieuses qui ont été collectées vont nous permettre d'établir des statistiques sur le flux, le type de déchets que l'on retrouve au bord du lac et dans l'environnement en général. Alors Suzanne Madère, justement, avec cette application, quels sont les déchets qu'on retrouve qui sont le plus souvent recensés ? Alors bon, évidemment, j'aimerais dire, ce sont les mégots. Je crois qu'on voit tous en se promenant où que ce soit, dans la rue, sur les plages, un grand nombre de mégots. En une année, les participants à ce projet de science participative ont ramassé plus de 184 000 mégots. Ensuite, on a beaucoup de morceaux de plastique, qui sont des morceaux de plastique non endotifiés. On en a récolté 7 000. Et puis ensuite viennent les bouteilles de pète, les canettes, les cotons-fiches, dont on a parlé tout à l'heure, qui vraisemblablement viennent via les WC et les eaux usées. Et puis également, beaucoup d'objets liés au pique-nique, à l'alimentation, en fait, aux jetables, si vous voulez, des assiettes jetables, des gobelets jetables, ce type d'objet. Comment se fait-il qu'on retrouve les cotons-tiges ? Ils passent la barrière des eaux usées et finissent directement dans le lac ? Alors, comme je crois l'expliquait tout à l'heure le responsable de la station d'épuration de Didi, les cotons-tiges ne sont pas jetés dans le lac. Les cotons-tiges, vraiment, passent par les toilettes, des gens qui les mettent dans les toilettes au lieu de les mettre dans les poubelles. Et puis ensuite, les stations d'épuration n'arrivent pas toujours à faire la barrière et à stopper tout, surtout quand il y a des orages, par exemple, et qu'il y a trop d'eau qui arrive en même temps dans les steppes. Est-ce qu'il y a des petits gestes que vous pourriez recommander à nos auditrices et auditeurs pour éviter que les déchets finissent dans le lac ? On a parlé tout à l'heure avec Jérôme Zimmermann à la steppe de Vidi de ce qu'il ne faut pas mettre dans les toilettes, mais il y a aussi évidemment toutes sortes d'autres manières pour que nos déchets qu'on laisse peut-être par terre finissent par ruissellement jusque dans le lac. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour éviter ces petites pollutions qui se retrouvent au bout du lac à Genève où vous êtes actuellement ? Idéalement, il ne faudrait pas avoir ces déchets, en fait, j'aimerais dire. Donc, privilégiez tout ce qui est réutilisable. De plus en plus de personnes se promènent avec leurs propres gourdes. Il y a des alternatives maintenant dans tous les lieux où on peut acheter des repas à long porté, qui proposent des contenants réutilisables consignés. En fait, il y a plein de nouvelles solutions qui sont en train de se mettre en place pour éviter justement que les gens qui viennent dans la nature, qui viennent au bord du lac profiter de la beauté du site, ne polluent en ayant des déchets et ne sachant pas vraiment toujours quoi en faire, les laissent peut-être avec eux. On peut aussi peut-être conseiller aux gens de venir avec leur propre sac poubelle et de repartir avec leurs déchets. Dans certains pays, il n'y a pas de poubelle à l'extérieur. Les gens repartent avec les déchets, c'est leurs déchets. Ils en sont responsables quelque part et ils repartent avec eux. Votre association est également à l'origine d'une étude sur les microplastiques. On l'a vu avant, en se baladant le long des enrochements, juste au-dessus du lac. Si on regarde tout près, attentivement, on voit bien qu'il y a plein de petits morceaux de plastique. Cette étude que vous avez publiée révèle que 50 tonnes de plastique finissent dans le lac Léman chaque année. Ça paraît énorme, 50 tonnes. Oui, c'est un chiffre qui fait peur. Parmi ces 50 tonnes, il y a 10 tonnes, donc 10 000 kilos, qui sont liés à ce qu'on appelle le litring, les déchets sauvages. Et ensuite, ces déchets, s'ils arrivent dans le lac, sont fragmentés par le frottement, par les UV, etc. et finissent en petites particules qu'on n'arrive ensuite plus à nettoyer comme on peut le faire avec des macro-déchets où simplement tout un chacun peut aider à sortir les déchets. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de récupérer les gros déchets avant qu'ils ne se fragmentent et qu'on n'arrive plus à les collecter. D'autant plus que plus ils sont petits, plus il y a de risques qu'ils rentrent dans la chaîne alimentaire et qu'ils contaminent la faune et la flore. Suzanne Madère, l'Association pour la sauvegarde du Léman, organise chaque printemps un grand coup de poutre sur les rives du Léman. Cette année, Covid oblige, vous avez dû le reporter. Donc il n'est pas trop tard pour y participer ? Non, effectivement. Donc Net Léman, qui a lieu tous les deux ans, devait se tenir le week-end mi-mai. Mais il aura lieu, on l'espère, si la situation nous le permet cet automne. Alors la date n'est pas encore fixée définitivement. Elle sera communiquée d'ici la fin du mois de juin. Et puis d'ailleurs, on n'a pas besoin d'attendre le coup de poutre officiel. On peut le faire en tout temps grâce à l'application que vous avez développée. Est-ce que malgré toi, avec le Covid, il y a quelques précautions à prendre ? Je dirais que les précautions sont les mêmes que d'habitude. De toute façon, quand on touche des déchets à terre, on se lave les mains, on fait attention. C'est vrai que les gens ont peut-être un peu plus de réticence à ramasser des masques chirurgicaux. D'ailleurs, avant, on ne les trouvait pas. Et on a dû d'ailleurs rajouter cet élément sur notre application il y a quelques semaines. Donc des précautions, faites continuer à nettoyer et à ramasser des objets si vous en trouvez dans l'environnement. Merci Suzanne Madère. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'Association pour la sauvegarde du Léman. Bonne journée à vous. Et Yves-Alain, je ne vous cache pas qu'on préférait être à un autre endroit en ce moment qu'au bord du lac Léman. Voilà. Et on vous comprend. Mais merci d'avoir fait ce geste car il était important. Merci beaucoup Frédéric Vollery. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Notre association a créé une application pour recenser tous ces déchets. Cette appli fait ses un an. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Alors c'est une application qui est téléchargeable sur internet netlement.app et puis ensuite tout un chacun peut aller faire des nettoyages soit au quotidien simplement en se promenant, ramasser les objets qu'il trouve, les entrer dans l'application. L'application permet un degré de détail plus ou moins avancé selon comment on a envie de participer à ce projet de science participative parce qu'ensuite toutes ces données précieuses qui ont été collectées vont nous permettre d'établir des statistiques sur le flux, le type de déchets que l'on retrouve au bord du lac et dans l'environnement en général. Alors Suzanne Madère, justement avec cette application, quels sont les déchets qu'on retrouve qui sont le plus souvent recensés ? Alors bon, évidemment, j'aimerais dire, ce sont les mégots. Je crois qu'on voit tous en se promenant où que ce soit, dans la rue, sur les plages, un grand nombre de mégots. En une année, les participants à ce projet de science participative ont ramassé plus de 184 000 mégots. Ensuite, on a beaucoup de morceaux de plastique, qui sont des morceaux de plastique non endockifiés. On en a récolté 7 000. Et puis ensuite viennent les bouteilles de pète, les canettes, les cotons-fiches dont on a parlé tout à l'heure, qui vraisemblablement viennent via les WC et les eaux usées. Et puis, également, beaucoup d'objets liés au pique-niques, à l'alimentation, au jetable, si vous voulez, des assiettes jetables, des gobelets jetables, ce type d'objet. Comment se fait-il qu'on retrouve les cotons-tiges ? Ils passent la barrière des eaux usées et finissent directement dans le lac ? Alors, comme je crois l'expliquait tout à l'heure le responsable de la station d'épuration de Didi, les cotons-tiges ne sont pas jetés dans le lac. Les cotons-tiges, vraiment, passent par les toilettes. Des gens qui les mettent dans les toilettes au lieu de les mettre dans les poubelles. Et puis ensuite, les stations d'épuration n'arrivent pas toujours à faire la barrière et à stopper tout, surtout quand il y a des orages, par exemple, et qu'il y a trop d'eau qui arrive en même temps dans les steppes. Est-ce qu'il y a des petits gestes que vous pourriez recommander à nos auditrices et auditeurs pour éviter que les déchets finissent dans le lac ? On a parlé tout à l'heure avec Jérôme Zimmermann à la steppe de Didi de ce qu'il ne faut pas mettre dans les toilettes, mais il y a aussi, évidemment, toutes sortes d'autres manières pour que nos déchets, qu'on laisse peut-être par terre, finissent par ruissellement jusque dans le lac. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour éviter ces petites pollutions qui se retrouvent au bout du lac à Genève où vous êtes actuellement ? Idéalement, il ne faudrait pas avoir ces déchets, j'aimerais dire. Donc, privilégiez tout ce qui est réutilisable. De plus en plus de personnes se promènent avec leurs propres gourdes. Il y a des alternatives maintenant dans tous les lieux où on peut acheter des repas à l'emporter, qui proposent des contenants réutilisables, consignés. En fait, il y a plein de nouvelles solutions qui sont en train de se mettre en place pour éviter justement que les gens qui viennent dans la nature, qui viennent au bord du lac, profiter de la beauté du site, ne polluent en ayant des déchets et ne sachant pas vraiment toujours quoi en faire, les laissent peut-être avec eux. On peut aussi peut-être conseiller aux gens de venir avec leur propre sac poubelle et de repartir avec leurs déchets. Dans certains pays, il n'y a pas de poubelle à l'extérieur. Les gens repartent avec les déchets, c'est leurs déchets. Ils en sont responsables quelque part et ils repartent avec eux. Votre association est également à l'origine d'une étude sur les micro-plastiques. On l'a vu avant en se baladant le long des enrochements juste au-dessus du lac. Si on regarde tout près attentivement, on voit bien qu'il y a plein de petits morceaux de plastique. Cette étude que vous avez publiée révèle que 50 tonnes de plastique finissent dans le lac Léman chaque année. Ça paraît énorme, 50 tonnes. Oui, c'est un chiffre qui fait peur. Parmi ces 50 tonnes, il y a 10 tonnes, donc 10 000 kilos qui sont liés à ce qu'on appelle le litring, les déchets sauvages. Et ensuite, ces déchets, s'ils arrivent dans le lac, sont fragmentés en fait par le frottement, par les UV, etc. Et finissent en petites particules qu'on n'arrive ensuite plus à nettoyer comme on peut le faire avec des macro-déchets. Ou simplement, tout un chacun peut aider à sortir les déchets. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important de récupérer les gros déchets avant qu'ils ne se fragmentent et qu'on n'arrive plus à les collecter. D'autant plus que plus ils sont petits, plus il y a de risques qu'ils rentrent dans la chaîne alimentaire et qu'ils contaminent la faune et la flore. Suzanne Madère, l'Association pour la sauvegarde du Léman organise chaque printemps un grand coup de poutre sur les rives du Léman. Cette année, Covid oblige, vous avez dû le reporter. Donc il n'est pas trop tard pour y participer ? Non, effectivement. Donc Net Léman, qui a lieu tous les deux ans, devait se tenir le week-end de mi-mai. Mais il aura lieu, on l'espère, si la situation nous le permet, cet automne. Alors la date n'est pas encore fixée définitivement. Elle sera communiquée d'ici la fin du mois de juin. Et puis d'ailleurs, on n'a pas besoin d'attendre le coup de pousse officiel. On peut le faire en tout temps grâce à l'application que vous avez développée. Est-ce que malgré toi, avec le Covid, il y a quelques précautions à prendre ? Je dirais que les précautions sont les mêmes que d'habitude. De toute façon, quand on touche des déchets à terre, on se lave les mains, on fait attention. C'est vrai que les gens ont peut-être un peu plus de réticence à ramasser des masques chirurgicaux. D'ailleurs, avant, on ne les trouvait pas. Et on a dû d'ailleurs rajouter cet élément sur notre application il y a quelques semaines. Donc des précautions, faites continuer à nettoyer et à ramasser des objets si vous en trouvez dans l'environnement. Merci Suzanne Madère. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'Association pour la sauvegarde du Léman. Bonne journée à vous. Et Yves-Alain, je ne vous cache pas qu'on préférait être à un autre endroit en ce moment qu'au bord du lac Léman. Voilà. Et on vous comprend, mais merci d'avoir fait ce geste car il était important. Merci beaucoup Frédéric Vollery. Merci. 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 Du lundi au vendredi, on en parle 8h35 sur La Première. On était à la steppe de Vidy à l'instant, mais toutes les stations d'épuration des eaux ne sont pas aussi perfectionnées que celles de la ville de Lausanne. Il arrive que certains déchets passent tout droit et arrivent dans le lac. Des déchets qui finissent sur les rives du lac où vous vous trouvez justement Frédérique Vollery. Oui, je suis à Babyplage à Genève. Une plage qui est particulièrement vide aujourd'hui puisqu'il pleut, ça souffle. Ce ne sont pas les conditions idéales. Mais il y a quelques semaines, lorsqu'il y avait les week-ends prolongés et qu'il faisait beau, ces plages étaient bondées. Pour la simple raison que pour l'instant, la plupart des piscines sont toujours fermées. Donc ces endroits font le bonheur des citadins. Et puis le vent et les vagues ramènent les déchets. Là, la voirie vient de passer. Les employés ont très bien fait leur travail, mais c'est difficile d'aller dans les moindres recoins. Par exemple, on s'est baladé avec mon invité sur les enrochements juste avant l'émission. Et dans chaque petite cavité, on trouve des déchets. Alors mon invité, justement, c'est Suzanne Madère qui est à mes côtés. Bonjour Suzanne Madère. Bonjour. Suzanne Madère, vous êtes secrétaire générale de l'Association pour la sauvegarde du Léman. On n'a pas eu un très beau temps ces derniers jours, mais malgré tout, on retrouve plein de déchets sur la plage et dans les rochers. Oui, c'est des déchets qui ont dû rester depuis les plus beaux jours, je dirais. Et puis les gens viennent quand même au bord du lac, quel que soit le temps qu'il fait. En se promenant, on a effectivement pu voir que ce cache dans les enrochements, des endroits qui sont peut-être plus difficiles pour la voirie, des gobelets, des bouteilles ou des petites choses qui sont tombées des poches. Ou alors, on a vu aussi, effectivement, dans les arbustes, des canettes et des choses de ce type qui ont été peut-être cachées par des gens plutôt que de les jeter dans la poubelle. Alors votre association a créé une application pour recenser tous ces déchets. Cette appli Fête, c'est un an. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Alors c'est une application qui est téléchargeable sur Internet, netlement.app. Et puis ensuite, tout un chacun peut aller faire des nettoyages, soit au quotidien simplement en se promenant, ramasser les objets qu'il trouve, les entrer dans l'application. L'application permet un degré de détail plus ou moins avancé selon comment on a envie de participer à ce projet de science participative parce qu'ensuite, toutes ces données précieuses qui ont été collectées vont nous permettre d'établir des statistiques sur le flux, le type de déchets que l'on retrouve au bord du lac et dans l'environnement en général. Alors Suzanne Madère, justement, avec cette application, quels sont les déchets qu'on retrouve qui sont le plus souvent recensés ? Alors bon, évidemment, j'aimerais dire, ce sont les mégots. Je crois qu'on voit tous en se promenant, où que ce soit, dans la rue, sur les plages, un grand nombre de mégots. En une année, les participants à ce projet de science participative ont ramassé plus de 184 000 mégots. Ensuite, on a beaucoup de morceaux de plastique qui sont des morceaux de plastique non-inductifiés. On en a récolté 7 000. Et puis ensuite, viennent les bouteilles de pète, les canettes, les cotons-fiches dont on a parlé tout à l'heure, qui vraisemblablement viennent via les WC et les eaux usées. Et puis également, beaucoup d'objets liés au pique-nique, à l'alimentation, en fait, aux jetables, si vous voulez, des assiettes jetables, des gobelets jetables, ce type d'objet. Comment se fait-il qu'on retrouve les cotons-tiges ? Ils passent, la barrière des eaux usées, elles finissent directement dans le lac ? Alors, comme je crois l'expliquait tout à l'heure le responsable de la station d'épuration de Vidi, les cotons-tiges ne sont pas jetées dans le lac. Les cotons-tiges, vraiment, passent par les toilettes, des gens qui les mettent dans les toilettes au lieu de les mettre dans les poubelles. Et puis ensuite, les stations d'épuration n'arrivent pas toujours à faire la barrière et à stopper tout, surtout quand il y a des orages, par exemple, et qu'il y a trop d'eau qui arrive en même temps dans les steppes. Est-ce qu'il y a des petits gestes que vous pourriez recommander à nos auditrices et auditeurs pour éviter que les déchets finissent dans le lac ? On a parlé tout à l'heure avec Jérôme Zimmermann à la steppe de Vidi de ce qu'il ne faut pas mettre dans les toilettes, mais il y a aussi, évidemment, toutes sortes d'autres manières pour que nos déchets qu'on laisse peut-être par terre finissent par ruissellement jusque dans le lac. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour éviter ces petites pollutions qui se retrouvent au bout du lac à Genève où vous êtes actuellement ? Idéalement, il ne faudrait pas avoir ces déchets, en fait, j'aimerais dire. Donc, privilégiez tout ce qui est réutilisable. De plus en plus de personnes se promènent avec leurs propres gourdes. Il y a des alternatives maintenant dans tous les lieux où on peut acheter des repas à l'emporter, qui proposent des contenants réutilisables, consignés. En fait, il y a plein de nouvelles solutions qui sont en train de se mettre en place pour éviter justement que les gens qui viennent dans la nature, qui viennent au bord du lac profiter de la beauté du site, ne polluent en ayant des déchets et ne sachant pas vraiment toujours quoi en faire, les laissent peut-être avec eux. On peut aussi peut-être conseiller aux gens de venir avec leur propre sac poubelle et de repartir avec leurs déchets. Dans certains pays, il n'y a pas de poubelle. À l'extérieur, les gens repartent avec les déchets. C'est leurs déchets. Ils en sont responsables quelque part et ils repartent avec eux. Votre association est également à l'origine d'une étude sur les microplastiques. On l'a vu avant, en se baladant le long des enrochements, juste au-dessus du lac. Si on regarde tout près attentivement, on voit bien qu'il y a plein de petits morceaux de plastique. Cette étude que vous avez publiée révèle que 50 tonnes de plastique finissent dans le lac Léman chaque année. Ça paraît énorme, 50 tonnes. Oui, c'est un chiffre qui fait peur. Parmi ces 50 tonnes, il y a 10 tonnes, donc 10 000 kilos qui sont liés à ce qu'on appelle le litring, les déchets sauvages. Et ensuite, ces déchets, s'ils arrivent dans le lac, sont fragmentés par le frottement, par les UV, etc. et finissent en petites particules qu'on n'arrive ensuite plus à nettoyer, comme on peut le faire avec des macro-déchets, où simplement tout un chacun peut aider à sortir les déchets. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de récupérer les gros déchets avant qu'ils ne se fragmentent et qu'on n'arrive plus à les collecter. D'autant plus que plus ils sont petits, plus il y a de risques qu'ils rentrent dans la chaîne alimentaire et qu'ils contaminent la faune et la flore. Suzanne Madère, l'Association pour la sauvegarde du Léman, organise chaque printemps un grand coup de poutre sur les rives du Léman. Cette année, Covid oblige, vous avez dû le reporter. Donc il n'est pas trop tard pour y participer ? Non, effectivement. Donc Net Léman, qui a lieu tous les deux ans, devait se tenir le week-end de mi-mai, mais il aura lieu, on l'espère, si la situation nous le permet cet automne. Alors la date n'est pas encore fixée définitivement. Elle sera communiquée d'ici la fin du mois de juin. Et puis d'ailleurs, on n'a pas besoin d'attendre le coup de pousse officiel. On peut le faire en tout temps grâce à l'application que vous avez développée. Est-ce que malgré toi, avec le Covid, il y a quelques précautions à prendre ? Je dirais que les précautions sont les mêmes que d'habitude. De toute façon, quand on touche des déchets à terre, on se lave les mains, on fait attention. C'est vrai que les gens ont peut-être un peu plus de réticence à ramasser des masques chirurgicaux. D'ailleurs, avant, on ne les trouvait pas. Et on a dû d'ailleurs rajouter cet élément sur notre application il y a quelques semaines. Donc des précautions, non. Faites continuer à nettoyer et à ramasser des objets si vous en trouvez dans l'environnement. Merci Suzanne Madère. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'Association pour la sauvegarde du Léman. Bonne journée à vous. Et Yves-Alain, je ne vous cache pas qu'on préférait être à un autre endroit en ce moment qu'au bord du lac Léman. Voilà. Et on vous comprend. Mais merci d'avoir fait ce geste car il était important. Merci beaucoup Frédéric Vollery. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada